On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une vidéo très importante pour être riche dans GTA V donc l'after patch de duplication en solo les potes je ne sais pas si vous avez vu mais il y a quelques heures les glitchs de duplication ont été patchs les potes donc je vous sors l'after patch directement vraiment ultra rapide, ultra facile en 2 minutes une petite easy à 1 800 000 les potes profitez-en à max n'hésitez pas de commenter, de partager, de liker cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir les potes on va tout de suite passer à la manipulation donc pour ce glitch il vous faudra le centre d'opération mobile les gars très important le centre d'opération mobile comme d'habitude donc le centre d'opé qui se trouve sur Warstock avec le module 3 en dépôt de véhicules personnels c'est très important les potes une fois que vous avez ceci il vous faudra donc tout simplement la tenue de plongée buguer je vous mets le lien dans la description pour avoir la tenue de plongée buguer les potes donc vous inquiétez pas c'est extrêmement facile pour l'avoir ensuite il vous faudra un garage 10 places les potes, peu importe le garage pour ma part je vais utiliser le LS auto mais peu importe le garage que vous possédez tant que c'est un garage 10 places les potes c'est très important vous remplissez le garage 10 places de véhicules il faut qu'il soit full les potes donc vraiment il faut qu'il soit rempli une fois que vous avez fait ceci vous déposez votre centre d'opération mobile partout dans la map on s'en fiche les potes on va tout simplement mettre à l'intérieur une élégue RH8 donc on dépose comme moi dans la vidéo le centre d'opération mobile on met une élégue RH8 à l'intérieur on prend la tenue de plongée buguer les potes je passe directement à la manipulation c'est parti on va rentrer à l'intérieur du centre d'opération mobile donc une fois rentré à l'intérieur on va prendre la élégue qui est placée qu'on a commandé à l'intérieur les potes donc la élégue est bien là on va tout simplement monter à l'intérieur on va ressortir avec une fois qu'on est dehors tout simplement les potes on va s'exploser avec le véhicule afin de ne pas avoir la police donc tout simplement on met une grenade avec nous à côté du véhicule pour ne pas avoir la police quand on respawn donc c'est parti on se suicide en même temps regardez quand on tue le véhicule normalement on a la police là on n'a plus la police du tout pas besoin d'appeler l'ester ou de se mettre en sécure au serve une fois qu'on a fait ceci les potes on va tout simplement appeler le véhicule à dupliquer les potes donc pour ma part une easy cauchemar et rappelez-vous c'est des plaques propres vraiment des plaques propres les potes donc faites autant que vous voulez profiter de ce glitch avant la DLC d'Halloween les potes donc là on appelle le véhicule qui est donc à dupliquer très important n'appelez pas le véhicule qui est à dupliquer dans votre garage qui est full donc le garage qui est full il doit rester full les potes rempli de véhicules tout simplement vous allez voir comme moi pourquoi dans la vidéo là on a presque fini la duplication les potes donc on attend que le véhicule à dupliquer arrive on va tout simplement prendre le véhicule on va aller le positionner au garage full donc peu importe le garage que vous avez pris les potes pour ma part j'ai pris le LS auto donc je me dirige vers mon LS auto avec le véhicule à dupliquer donc là j'arrive devant mon LS auto avec le véhicule à dupliquer je vais tout simplement aller sur le point bleu ça va me mettre ce message les potes sur ce message je vais attendre 5 à 10 secondes j'attends 5 à 10 secondes sur ce message garage de l'atelier auto plein et au bout de 10 secondes je vais faire rond et je vais reculer avec mon véhicule donc là on attend encore un petit peu et là tout simplement les potes on va faire rond et en même temps on appuie sur L2 pour reculer donc rond L2 là on a bien reculé on va tout simplement aller positionner notre véhicule au centre d'opération mobile les potes donc très important on va sur le rond bleu une fois arrivé sur le rond bleu ça va nous dire qu'on peut pas accéder à notre centre d'opération mobile on va tomber dans un écran noir les potes donc dans l'écran noir on va tout simplement se mettre sur l'écran d'accueil de GTA V du moins sur l'écran d'accueil de votre PlayStation ou de votre Xbox ou de votre PC peu importe mais comme si vous allez lancer le jeu je vous mets directement où il faut se mettre vous allez attendre 10 secondes ici donc là c'est bon on va sur le point bleu on va directement se mettre sur la PS donc ici ça nous met dans un écran noir les potes tout simplement on va faire une fois PS pour se mettre sur l'écran d'accueil de la Play une fois qu'on est revenu sur l'écran d'accueil de la Play les potes ça nous fait comme moi dans la vidéo donc le véhicule a bien spawn à l'intérieur du centre d'opération mobile sans qu'on fasse flèche de droite ou quoi que ce soit les potes des fois on va se retrouver ici freeze donc ici on est freeze les potes tout simplement on va faire option en ligne on va aller dans pack d'entrée dans le monde criminel on va faire voir les propriétés on va cliquer sur QG de chaper à les potes là ici on va cliquer sur for closure une fois qu'on est sur cet écran on fait triangle ici ça va nous défrise les potes donc une fois qu'on a fait ceci on ouvre les portières du véhicule là le glitch est quasiment fini les potes en plaque propre donc une fois les portières ouvertes du véhicule donc moi il a refermé on va commencer par celle-ci on va ouvrir la portière on va tout simplement faire secure au serve avec la tenue de plongée buggée gérer l'organisation style et on va mettre quelques bonbonnes juste devant la porte ouverte les potes donc c'est parti on place quelques bonbonnes on va faire pareil de l'autre côté les potes donc on ouvre la portière on va mettre pareil des bonbonnes allez quelques unes pas besoin d'en mettre des masques quand la portière elle est ouverte les potes donc une fois ceci fait les gars tout simplement on va refermer le pavé tactile on va se mettre pour quitter donc ici sortir de la remorque on se met comme moi dans la vidéo et quand on va cliquer sur sortir de la remorque sur croix on va faire triangle en même temps les potes donc croix et triangle ça va nous tp dans le véhicule donc on va faire croix triangle en même temps d'un seul coup c'est parti ça nous a bien tp dans le véhicule les potes vous avez bien vu une demi seconde là on est ressorti avec la duplication les potes donc là la duplication plaque propre je ne peux pas vous montrer car je n'ai pas de plaque mais la plaque propre est bien réalisée les potes donc vraiment c'est extrêmement rapide on a mis dans deux minutes un véhicule en plaque propre 1.800.000 là ça sera la duplication on va tout simplement la rentrer à l'intérieur du centre d'OP on fait flèche de droite les potes donc là elle est bien rentrée à l'intérieur du centre d'OP les potes là c'est bien une duplication réalisée donc n'hésitez pas de partager, de commenter et de liker les potes c'est très important tout simplement pour refaire le glitch on va rentrer ce véhicule à l'intérieur d'un garage où il y a 10 places les potes où il y a une eleguie à écraser ça va switch directement cette voiture donc la eleguie va tomber directement dans le centre d'OP et on aura juste à recommencer le glitch donc je vous montre là on est sorti avec le véhicule donc là le véhicule dupliqué on va tout simplement le mettre dans un garage 10 places donc full dans le garage que vous vous servez pour faire les duplis on le met ici les potes tout simplement on accepte le message pour le rentrer à l'intérieur là une fois à l'intérieur les potes on va tout simplement switch un véhicule à perdre donc pour avoir celui-ci comme ça elle se retrouvera directement dans mon centre d'opération mobile prêt à refaire le glitch en 2 minutes les potes donc n'hésitez surtout pas de partager, de commenter et de liker les potes ça fait extrêmement plaisir nous on se retrouve très très vite pour un nouveau glitch d'ici là portez vous bien allez ciao ciao